Ce qui m'a le plus marqué, c'est que, parce qu'on était très occupé avec ce qui se passait, à coordonner les atterrissages, à suivre les avions et ainsi de suite, je n'ai pas réalisé l'étendue de la situation aux États-Unis. Je crois que tout le monde avait atterri à Gander avant que j'apprenne qu'il y avait eu une attaque dirigée contre le Pentagone et qu'un avion s'était écrasé en Pennsylvanie. Je n'ai rien su de ces deux événements avant un bout de temps parce qu'on était occupé et qu'on n'avait pas le temps de regarder les nouvelles ou de suivre le cours des événements. Le fait qu'on a fait atterrir 38 avions en relativement peu de temps, beaucoup d'aéroports de partout au pays le font tous les jours, mais ils ont beaucoup plus de personnel, parfois le double ou le triple de ce qu'on avait ce jour-là. Dans la tour, pendant les déroutements, il y avait trois personnes en poste parce que physiquement, il n'y avait pas de place pour plus que ça. Alors, à la fin de la journée, quand je suis sorti et que j'ai vu tous ces avions immobiles sur les pistes, ça m'a semblé tout simplement surréaliste. Quand les attentats du 11 septembre sont survenus, je vivais à Gander et je travaillais à l'aéroport depuis environ 11 ans, mais j'ai pratiquement vécu dans un aéroport toute ma vie puisque je suis né sur une base militaire aérienne. Mon père servait dans les forces aériennes. Sortir et n'entendre aucun avion au-dessus de ma tête était extrêmement étrange. En temps normal, jour et nuit, en raison de notre emplacement, des avions survolent constamment la région. Sortir et se rendre compte que le ciel est vide, l'air de trafic encombré d'avions, un aéroport s'est bruyant, mais c'était totalement silencieux. Les avions semblaient avoir été abandonnés là. De toute évidence, s'ils ne l'étaient pas, ils étaient encore pleins de passagers à ce moment-là, mais ce silence et cette immobilité, c'est le souvenir le plus surréaliste que je garde. Quand j'y repense, je suis fier de notre équipe. Nav Canada nous avait préparés pendant notre formation, préparés à gérer une situation jamais envisagée, jamais prévue par la formation, jamais mise en pratique. Le personnel de l'aéroport, ravitaillement, service d'escale, douane, les agents de la paix et tous les autres ont uni leurs efforts pour faire front. Le fait que, d'abord, l'équipe de contrôle de la circulation aérienne Tours, celle du centre de contrôle, et la direction à Ottawa, qui gérait la crise à un tout autre niveau, le fait qu'on a réussi à gérer ça, et de façon sécuritaire et plutôt efficace, on en était vraiment fiers. C'est vraiment une source de pride.